Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Pocantin, et aujourd'hui on se retrouve pour le 157ème PokéNews, enregistré à la suite du précédent, le plus gros PokéNews sur l'1.13, j'espère. Voilà, après 10 mois d'attente, l'1.13 va sortir, enfin. Tout d'abord, voici les changements globaux. Il y a une amélioration de la visibilité aquatique, avec la réécriture de générations de mondes, la couleur de l'eau qui change selon le biome, etc. L'éditeur, effectivement, qui change également l'ajout du mode buffet, l'auto-complétion dans les paramètres. La nouvelle animation pour la nage aquatique, l'ajout bien des têtes à pack qui permettent de faire, rajouter dans le jeu des textures, des progrès, des loot tables différentes dans Minecraft, très 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 bien. Des nouveaux blocs qui peuvent se placer dans l'eau sans avoir des trucs bugués comme les barrières ou les escaliers. Ensuite, la nouveauté de l'image d'accueil, qui n'avait pas changé depuis très longtemps, il me semble. La convertition des mondes. Le rajout d'un nouveau type de glace, la Blue Ice, qui est craftable avec 9 paquets d'ice, et la paquette d'ice également est craftable avec 9 blocs de glace. Vous pourrez le trouver dans les biomes Iceberg, nouveau biome, également la rajout des blocs de coraux avec les fins corales et les flowers, je crois, quelque chose comme ça, corales, qui rajoutent quelque chose de très beau aux océans. L'ajout du conduit, comme je l'appelle le pecan aquatique. L'ajout des algues et des plantes aquatiques qui permettent de pimper les océans. Également le varek séché, les colonnes de bulles avec le magma block ou la soul sand, les escaliers et les dalles de tous les types de prises marines, sauf la scie lanterne, pas encore. Mais bon, je ne pense pas qu'on aura ça un jour. L'ajout du cornichon de mer, des oeufs de tortue que les zombies n'aiment pas trop, les citrouilles classiques sans texture, dans laquelle vous devrez utiliser des shears pour les truquer. Les bois avec des stupides au coude. Maintenant, vous pourrez également retrouver tous les trucs sous toutes les versions plaques, poutons, etc. Tous les nouveaux mobs, il y a tous les types de poissons actuels en jeu, la tortue, le dauphin, les dronades, les fantômes. Et en nouveaux objets, nous avons le trident, nouvelle arme de combat. Nous pourrons enfin avoir des waypoints sur minecraft, en tout cas moi, c'est pour des survies sur console, ça va être très très pratique. Je vais rajouter des maps au trésor, du membrane brain qui permet de réparer les elytras. Également, vous pourrez retrouver des coquillages. Oui, des knotty le ciel en fait. Du earth of the sea dans les trésors, les écailles de tortue, les potions de turtle master. Désolé de ce petit truc, pour une vidéo assez pro, c'est un peu chiant. Mais bon, les nouveaux biomes, il y a tous les biomes océaniques qui sont chauds, froids, profonds ou non. Les grottes aquatiques, les failles peuvent également être ouvertes dans le nether et dans le monde normal. Les épaves sont rajoutées, les ruines sont rajoutées, le rajout du biome iceberg, beaucoup d'autres trucs. Et quelques ajouts mineurs, comme les joueurs linux par exemple. Du coup, j'espère que ce pokénews vous aura plu. J'espère que ce pokénews vous aura plu. Désolé, j'ai dû lire deux fois la même chose, mais bon, j'ai dû faire une ellipse entre temps. Euh, voilà. C'est un pokénews qui met un terme aux vidéos 1.13. En tout cas, je le pense pour l'instant, sauf s'il y a une 1.13.1 ou une 1.13.2 qui rajoute des corrections de bugs. Mais bon, je ne pense pas qu'il y aura de nouveautés entre temps. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouvera donc, j'espère très bientôt pour une prochaine aventure. C'est l'épreuve 25 et je vous dis, enjoy !